... Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux. Vous le savez bien sûr, nous sommes en train de vivre une période charnière. C'est ce qui va faire, j'imagine, de ce rendez-vous premier du genre, premières assises de la consommation. J'imagine que ce rendez-vous sera un rendez-vous passionnant, puisque c'est vrai que nous assistons en ce moment à une redistribution des cartes. Le pouvoir du consommateur est en train d'évoluer, avec bien sûr une implication très forte de la crise économique et de la crise écologique. Nous sommes là pour en parler. Une première journée, donc, avec des débats que j'imagine vifs, stimulants. J'espère qu'ils seront fructueux. On pourra entendre une grande variété d'opinions et de points de vue, avec bien sûr des accords et des désaccords. En tout cas, j'imagine que pendant toute cette journée, nous aurons donc l'occasion à la fois de débattre, de réfléchir, de proposer, tout cela, j'espère, dans une ambiance à la fois fructueuse et surtout sereine. Eh bien, j'ai le plaisir pour démarrer. Nous allons démarrer tout de suite. J'ai le plaisir d'appeler à cette tribune les deux personnes qui sont en quelque sorte les chefs d'orchestre de cette première journée, ces premières assises de la consommation, M. Hervé Novelli et Mme Christine Lagarde. Merci beaucoup, Mme Giordano, de nous avoir ainsi introduits ensemble, chefs d'orchestre. C'est un orchestre qui est composé de multiples acteurs et c'est précisément avec un souci d'harmonie et d'équilibre. L'évolution globale et celle du droit. Merci beaucoup. Juste avant de vous passer la parole, Jean-Marc Bellèche, je vais vous demander de m'excuser puisque nous avons un direct sur France Inter, nous consacrons une émission spéciale à ces assises. Donc je m'absente un petit quart d'heure, 20 minutes, et je vais laisser M. Novelli poursuivre le débat avec vous tous. Excusez-moi. A tout à l'heure. Bien. Bien, je ne pensais pas remplacer Isabelle Giordano. Ce qui l'aide à le faire, l'exemple du Vélib, c'est qu'il y a tout un tas de choses qui ne peuvent se faire que s'il y a les trois acteurs, le consommateur, l'action publique et les acteurs privés. Et en même temps, c'est vrai que le consommateur va de lui-même aller vers des actions de plus en plus responsables. C'est ce qu'on a vu, c'est ce qui ressort de ce besoin de se réaliser et d'affirmer ses valeurs. En même temps, je... A mon avis, l'essentiel de demain. Merci à vous tous. Merci M. Novelli. Je vais vous faire une petite confidence. M. Novelli m'a dit que c'est facile comme métier, en fait, journaliste et animateur de débat. Non, mais vous avez raison. Quelque part, vous avez raison. Merci Jacques Attali, merci Jean-Marc Bélech, et merci à Pascal Hébel. On peut bien sûr les applaudir. Rebonjour, merci messieurs les photographes. On va vous laisser travailler, mais si vous pouvez, effectivement, vous mettre comme ce matin. Je tiens tout d'abord à vous remercier, toutes et tous, puisque les ateliers ont été très intéressants, de part et d'autre, donc on en aura un petit compte rendu rapidement tout à l'heure. Et je voudrais qu'on attaque tout de suite. Rentrons à nouveau dans le vif du sujet, comme nous l'avons fait ce matin. Attaquons donc avec notre dernier débat. Je vous rappelle bien sûr qu'il y aura une conclusion à 16 heures par M. Hervé Novelli. Mais tout de suite, j'ai le plaisir d'appeler différents participants pour continuer d'échanger, de débattre, échanger nos points de vue, qui ne sont pas tous les mêmes, mais qui sont intéressants à confronter. J'ai le plaisir d'appeler donc à cette table ronde Mme Laurence Parizeau, la présidente du MNF, Mme Rennes-Claude Madère, présidente de l'association CLCV, Mme Isabelle Debré, qui est devant également, sénatrice des Hauts-de-Seine, M. Thierry Damien, pour Famille Rurale, l'association dont il est le président, M. Christian Babucio, président de la 1ère chambre de la Cour des comptes, qui était pas loin non plus, M. Loïc Armand, président de la commission consommation du MEDEF, prenez place. Et je crois que nous attendons d'un instant à l'autre M. le député Alain Lamassoure, qui va nous rejoindre dans nos débats. Est-ce que vous avez trouvé votre place?